À vous des gens, rencontrez quelqu'un qui essaie de se placer en première position, qui est manipulateur et compétitif, il fait tout pour être vu. Peut-être que ça décrit quelqu'un dans votre travail ou dans votre famille. Oui, on espère que ça ne décrit pas quelqu'un dans l'Église ici, mais on connaît tous quelqu'un qui se pousse en avant pour avoir la première position. Ils font des choses pour avoir une place de choix, une place parfois qu'on pourrait penser qui nous revient. Et parfois, on se demande, peut-être que je devrais moi aussi pousser un peu du coude pour prendre une place, moi aussi. Peut-être que moi aussi, je devrais devenir manipulateur un petit peu. Pourquoi pas? Tout le monde le fait. Mais je vous demande quelque chose ce matin. Avez-vous du respect pour ces gens qui se poussent en avant de tout le monde et qui ne s'y respectent pas personne? Si on fait ça, on risque de perdre notre respect, notre amour propre à nous, notre respect envers nous-mêmes. Nous sommes des disciples de Christ. Nous suivons Christ. Les voies du monde ne sont pas nos voies. Dieu nous a montré un chemin qui est de beaucoup meilleur. Ce n'est pas le chemin que la majorité emprunte. Mais c'est comme ça que Christ a vécu sa vie, avec humilité. Je devrais, je m'attendais à entendre des cris de joie ici, de gloire. Je m'attendais à ce que vous disiez, ah, c'est ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui pour me sentir bien. L'humilité. L'humilité de Christ a démontré clairement, a été démontré clairement dans le livre de Jean, chapitre 13. Jésus savait que son temps approchait, la fin approchait, et il a rassemblé ses disciples pour le dernier souper. Et ils se sont tous assis ensemble pour prendre le dernier repas. Il n'y avait personne qui avait encore lavé ses pieds comme était la coutume dans ce temps, parce qu'il y avait des rues très, très sales. Dans ces temps-là, il n'y avait pas d'asphalte. Il y avait des chameaux, il y avait des ânes, plein de choses dans les rues. Il n'y avait pas d'égout comme on a aujourd'hui. Ils étaient en sandales, alors. On sait que laver les pieds, c'était très, très important avant de manger de la nourriture. Alors, c'était la coutume pour les gens qui étaient les plus bas entre tous, de laver les pieds des autres. Et là, pendant le repas, il n'y avait personne encore qui avait lavé les pieds de personne. Et au milieu du repas, Jésus se lève et il prend une serviette, un bassin et l'eau, et il commence à verser l'eau pour laver les pieds. Moi, je peux juste commencer à m'imaginer ce que les disciples pensaient. Ils se disaient sûrement, qu'est-ce qu'il fait là? Je ne comprends pas. Et là, Jésus s'agenouille devant ses disciples et, un par un, il a lavé leurs pieds. Le roi des rois, le prince de la paix, c'est lui, Christ, qui a lavé les pieds de ses disciples. Dans Jean 13, verset 14-15. « Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » C'est très puissant, ça. Alors qu'ils poursuivaient le souper, Jésus leur a révélé qu'il y a un des disciples présents qui allait trahir lui-même Jésus et l'envoyait à sa crucifixion. Ils ont tous commencé à se poser la question, « Qui pourrait possiblement faire ça, faire cette chose horrible? qui parmi nous, qui avons marché avec lui pendant trois ans, notre Seigneur et Maître, qui pourrait faire cette chose horrible? » Dans Luc, on les voit se questionner et il se pose une deuxième question. Dans Luc 22, verset 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. « Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? » Jésus dit, « Un de vous va me trahir. » Et il y en a un, pendant ce temps-là, il y en a un autre qui dit, « Ah, moi je vais être le plus grand. » « Moi je vais être assis avec lui au royaume des cieux. » Jésus dit, « Il y en a un de vous qui va me trahir. » Et il y en a qui pensaient, « Moi je vais être le plus grand. » Le point que Jésus voulait faire sur l'humilité a complètement manqué la cible. Plusieurs années plus tard, ce message d'humilité a vraiment frappé Pierre qui réfléchissait et qui a dit dans 1 Pierre 5, verset 5, « Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Les traditions dans l'Ancien Testament nécessitaient que quelqu'un s'attache à un tablier blanc autour de la taille. Un tablier blanc. Pour qu'il puisse être mis à part, que les gens puissent savoir, en les voyant qu'ils étaient esclaves. Ils se démarquaient du reste de la foule parce qu'ils avaient cet tablier blanc. Ils avaient cet habit d'esclaves, de servants. Et Pierre dit, « Revêtez-vous d'humilité. » Nous, comme disciples de Christ, nous sommes mis à part, nous sommes appelés à être distincts du reste de la foule. Nous sommes esclaves de la justice. Et l'humilité devrait être une caractéristique de notre vie, comme une marque qui nous sépare du reste, et qui dit que nous appartenons à Christ, que nous sommes mis à part pour sa gloire. Le monde regarde l'humilité comme quelque chose qui ressemble à de l'ignorance et qui est sans valeur. Mais l'humilité, la vraie humilité, c'est rien de ça. Ce n'est pas de penser qu'on est plus grand que nous le sommes, mais ça nous fait parler qu'on est comme plus bas qu'on est en réalité. C'est de reconnaître nos forces et reconnaître nos faiblesses. C'est de connaître qui nous sommes, la vraie personne que nous sommes. Pas le masque public, mais la vraie personne que nous sommes. C'est de reconnaître sans prétention que nous sommes vrais et nous voir en relation avec Dieu et non pas avec les hommes. C'est de ne pas se comparer aux hommes, mais d'être en relation avec Dieu. L'humilité reconnaît que l'homme n'est pas la mesure de toute chose, que l'homme n'est pas le nombré du monde. Les petits-enfants, à deux ans, ont cette permission-là, mais nous, en tant qu'adultes, on doit reconnaître que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Et l'homme n'est pas la mesure de toute chose. C'est Dieu qui est la mesure de toute chose. Donc, on se voit en relation avec Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'humilité, le chemin de l'humilité. Même si c'est difficile, parfois, c'est vraiment rempli des promesses de Dieu qui laissent la vie de Christ couler en nous et par nous. Je crois que c'est notre désir profond dans notre cœur de relâcher cette gloire de Christ qui est en nous, de la laisser couler à travers nous. Bon, laissez-moi rassurer tout de suite ceux qui sont nerveux ici, qui se disent, bon, il va y avoir un lavage de pieds ici ce matin. Relaxez, là. Mais, écoutez, je ne sais pas mon intention, mais l'Esprit de Dieu pourrait changer mon plan. Relaxez, là. Regardons le chemin, la voie de l'humilité. C'est un chemin d'obéissance. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend prêcher souvent. On n'entend pas beaucoup prêcher sur la pureté, la sainteté, de mourir à soi-même. On n'entend pas prêcher souvent là-dessus. Je vais commencer par l'obéissance. On voit dans Philippiens chapitre 2, versets 7 à 11, Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus s'est humilié jusqu'à... dans l'obéissance. Il y a Rick Rayner qui a écrit un livre sur le joyau des Grecs. Et c'est vraiment... c'est quelque chose qui m'a fait apprendre quelque chose sur la parole de Dieu. Il dit qu'en grec, le mot humble veut dire d'être conciliant et de s'adapter à toute situation et de donner n'importe quoi qui est nécessaire. Regardons à l'attitude de Dieu lorsqu'il a décidé de revenir en chair et en os sur la terre. Pensons à l'humilité que ça a pris à Dieu pour s'abaisser au niveau humain. Rick Rayner parle de l'obéissance dans son livre en disant que le livre... le terme grec Upakuo qui veut dire sous et qui veut dire j'entends. Lorsqu'on met ça ensemble, ça veut dire que ça décrit quelqu'un qui se met sous l'obéissance et qui écoute quelqu'un qui parle en toute obéissance. qui écoute ce que son supérieur lui dit et qui exécute les ordres qui lui sont donnés. Jésus a été complètement obéissant à son Père dans tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Jean 14, 31 mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. L'obéissance est une expression d'humilité, une expression de notre amour pour Dieu. Jésus a rempli sa destinée en cette voie d'humilité. Il a vécu jusqu'à la mort. Il a atteint sa destinée qui était d'être élevé à la main droite de Dieu dans les cieux. Et il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Christ. Jésus a pris la serviette et il a marché en obéissance et dans le service. Et maintenant il est assis sur le trône. On ne peut pas remplir la volonté de Dieu sans humilité. Je pense que c'est un message qui s'est perdu au cours des temps et qui doit être retrouvé. L'obéissance de Christ sur la voie de la mort c'est un endroit où on dit oui à Dieu et on dit non à notre chair. Même si on rue dans les brancards tout le long du chemin. Oui à Dieu et non à notre chair. et ça ça devient ça se transforme en vie en vie qui coule à travers nous la vie ressuscitée qui vient au travers de nous alors que nous mourrons à notre chair. Chaque acte d'obéissance relâche la vie de Dieu de Jésus à travers nous. le chemin chrétien s'est parsemé de mort et de résurrection mort et résurrection nous ne pouvons avoir la vie ressuscitée sans mourir d'abord. Je vous l'avais dit que ce serait bon. En réponse à ce que le Seigneur nous demande c'est ce qui détermine notre voie notre chemin dans la vie. Est-ce que c'est un chemin d'obéissance et d'humilité ou un chemin de fierté d'orgueil et de défaite? L'humilité est aussi un chemin où nous pouvons être testés. Regardez dans Deutéronome 8 verset 3 Il t'a humilié dans les épreuves Deutéronome 8 verset 2 Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu regarderas ou non ses commandements. Cette aventure que les Israélites ont vécu pendant 40 ans dans le désert a été vraiment une épreuve où leur caractère et leur foi a été testée. Dans nos vies on expérimente des épreuves. On le voit dans 1 Pierre 4 verset 12 Mes chers amis vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve n'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Écoutez j'aime vraiment ce verset-là. On dit souvent à Dieu mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pierre dit pourquoi êtes-vous si surpris dans cette vie vous allez avoir des épreuves? C'est une belle promesse à mettre sur votre réfrigérateur. Pierre explique dans le chapitre 1 verset 7 Celles-ci les épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez, c'est ce que nous devons comprendre. Nous sommes mis à l'épreuve pas pour échouer l'épreuve mais pour que l'authenticité de notre foi soit prouvée. Comme ce qui est arrivé à Abraham car c'est par la foi qu'Abraham offrit son fils Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Faites attention de ne pas mélanger les épreuves et la tentation parce que Dieu ne nous tente pas. Jacques 1 verset 13 Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Nous allons être testés est-ce qu'on va abandonner la foi est-ce qu'on va s'enfuir loin de Dieu est-ce qu'on va se plaindre et abandonner ou on va vraiment s'accrocher à Dieu est-ce qu'on va le servir avec la même passion dans les temps difficiles comme dans les temps les plus merveilleux est-ce que je vais le servir en tout temps dans le bien dans le bonheur comme dans la peine Imaginez comment ça se passerait si pendant les louanges on n'expérimentait pas la sensation de son amour lorsqu'on a lorsqu'on si on ne recevait aucune preuve de son amour alors qu'on on est en sa présence est-ce qu'on est-ce qu'on continuerait à le à le louer quand même et à le servir quand même si on ne recevait rien est-ce que je le loue seulement en réponse à ce qu'il fait pour moi ou je lui je lui chante mes louanges parce qu'il le mérite ce qu'on a chanté ce matin seul toi mérite la gloire seul toi est digne imaginez ce qui se passerait si rien de super naturel se passait dans notre vie est-ce qu'on continuerait quand même à marcher sur la voie et avec Dieu c'est un test de la foi mais il y en a des gens qui marchent cette voie là sans preuve sans sans preuve de son amour nous avons vraiment modifié la chrétiennité en faisant tourner ça autour de nous autour de notre bien-être au lieu de sa gloire et Dieu nous pardonne de ça heureusement on peut croire une promesse qui semble impossible à croire c'est lorsqu'on traverse des épreuves qu'on peut savoir ce qu'il y a dans le coeur c'est là que le caractère ressort c'est là que la vérité est révélée d'être mis à l'épreuve par Dieu c'est pas un signe de son jugement mais ça peut être plutôt un signe qu'il a des projets grandioses pour vous écoutez je dis pas amenez les épreuves mais c'est la vérité nous sommes nous allons traverser des épreuves pour prouver l'authenticité de notre foi que nous puissions tenir ferme dans le feu de l'épreuve Deutéronome 8 verset 3 Dieu nous instruit la parole de Dieu dit il t'a humilié il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel écoutez les israélites étaient complètement dépendants de Dieu dans le désert c'était pas la manne qui les gardait en vie c'était la parole de Dieu qui ordonnait à la manne de tomber sur le sol et de les garder en vie parfois Dieu nous nous fait traverser des circonstances humiliantes pour nous rappeler qui est en charge il y a plusieurs années j'avais une conversation avec quelqu'un et quelqu'un m'a fait sentir tu n'es pas indispensable et ça m'a amenée sur mes genoux parce que je n'étais pas indispensable c'était un moment humiliant pour moi Dieu veut nous faire comprendre que c'est pas nous qui sommes importants mais tout est à propos de lui c'est un moment où Dieu nous instruit il nous aide à déterminer nos priorités et dans ces temps d'instruction nous pouvons choisir d'être frustrés et fâchés après Dieu offensés ou avoir de l'amertume être fâchés après Dieu et dire c'est à cause de lui ou on peut prendre les leçons et marcher dans ses promesses et dans sa vie parce qu'avec l'humilité il y a des puissances tellement puissantes qui viennent et qui en découlent on va regarder quelques promesses les promesses de l'humilité il y a le salut dans 2 Samuel 22 verset 28 ceux qui sont humbles tu les sauves tu regardes les orgueilleux et puis tu les abèses le salut requiert une attitude de coeur qui dit Dieu j'ai besoin de toi je réalise que je ne peux pas faire ça tout seul sans toi je réalise que ma stratégie n'est pas la meilleure et je ne peux pas me sauver moi-même l'orgueilleux ne va pas être sauvé parce qu'il ne peut pas admettre son besoin de Dieu ils sont indépendants autosuffisants et ne veulent pas s'abaisser s'agenouiller ce matin si vous êtes ici ou vous nous regardez par vidéo je vous le dis appelez le nom du Seigneur et vous serez sauvés donner votre coeur et votre vie à Jésus Christ et vous allez débuter une aventure comme aucune aventure que vous avez vécue avant qui est remplie d'aventures d'épreuves aussi oui mais il n'y a rien comme ça il n'y a rien qui surpasse ça il nous promet aussi la force psaume 10 verset 17 tu entends les voeux de ceux qui souffrent au éternel tu as fermé leur coeur tu prêtes l'oreille vous voyez les humbles reçoivent une force dans leur coeur et ils ont une audience avec le Seigneur écoutez c'est une merveilleuse promesse la force vient de ceux qui s'appuient dans les bras du Seigneur au lieu de s'appuyer sur leurs propres bras il promet aussi la grâce dans Jacques 4-6 il accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles écoutez quand j'ai habité en Afrique c'est vraiment une histoire que j'utilise souvent mais écoutez j'avais je suis allée au Kenya comme missionnaire volontaire bénévole et je suis arrivée au Kenya sans mon permis de travail parce qu'il avait besoin de moi à ce moment-là rapidement et je m'a dans le passé j'avais déjà été puis j'avais eu mon permis de travail rapidement et sans problème mais là cette fois-là ça a été refusé on a fait appel pour avoir mon permis de travail et ça a été refusé trois fois on a fait trois fois la demande et trois fois ça a été refusé et là à un moment donné il y a un agent de sécurité d'enquête criminelle qui est venu me voir et qui m'a amené à leur bureau et là je me demandais vraiment ce qu'allait se passer parce que écoutez on n'est pas au Canada en Afrique je me demandais est-ce que mes proches vont me revoir un jour écoutez ils m'ont pris dans une pièce pour m'interroger ils m'ont demandé pourquoi es-tu ici et je leur ai dit écoutez je suis ici comme bénévole et eux ils m'ont dit écoutez le bénévolat est une forme de travail donc vous êtes vraiment ici de façon illégale alors j'avais quelques choix je devais écrire un document qui expliquait pourquoi j'étais dans ce pays-là et je devais apparaître en cours pour une sentence et une amende alors mes choix étaient les suivants un laisser l'orgueil embarquer et dire écoutez vous devriez être fier que je sois ici parce que mon support mon bénévolat vient du Canada et ça vous aide économiquement et c'est une bonne chose pour vous que je sois ici ou bien choix numéro deux je pouvais mentir ou le choix numéro trois je pouvais humblement confesser que j'étais dans le pays croyant que je recevrais mon permis de travail sans savoir que je faisais quelque chose d'illégal je veux juste que vous sachiez que j'ai choisi l'option numéro trois et j'ai écrit mon document expliquant ma présence au Kenya j'ai été envoyée à la maison sans mon passeport à la maison en Afrique je veux juste vous dire en plus que mon patron n'était pas sur place en Afrique non plus donc ça compliquait les choses un petit peu alors le lendemain je suis allée à l'immigration et l'homme qui m'a interrogée laissez-moi revenir un petit peu avant le même soir à la maison j'ai prié à genoux et j'ai dit Seigneur tu sais que je suis ici par ton appel j'ai besoin de ta grâce je ne veux pas un dossier criminel Dieu tu m'as appelé à voyager à travers les nations alors là écoute ça commence mal et je me suis j'ai déversé mon coeur devant le Seigneur et le lendemain je suis allée à la cour et l'homme qui m'a interrogée m'a rencontrée et m'a dit écoutez on n'a pas on n'a pas aucun avantage à donner une amende et à poursuivre un missionnaire et il a dit vous allez être déporté dans deux semaines nous allons pas vous donner d'amende vous allez pas aller en cours mais vous allez être déporté ah merci beaucoup merci beaucoup la grâce de Dieu a été libérée et je n'ai même pas été déporté je suis restée deux ans et j'ai été demandé même de rester une troisième année au Kenya la grâce de Dieu a bondé parce que Dieu donne grâce aux humbles et il s'oppose aux orgueilleux imaginez ce qui serait arrivé si j'avais été avec l'option numéro un Dieu se serait opposé ce mot grec en grec opposé en grec c'est un terme militaire qui dit faire la guerre contre Dieu fait la guerre contre l'orgueilleux s'il y en a un que je veux de mon côté c'est Dieu écoutez c'est une chose que le monde s'oppose à moi c'est une autre chose que l'église s'oppose à moi ça peut faire un peu mal mais quand même mais c'est une autre chose que le diable s'oppose à moi ce sont des choses avec lesquelles on peut composer mais si Dieu s'oppose à moi où est-ce que je peux me réfugier je n'ai plus d'option et c'est pas un endroit où je veux me retrouver c'est à l'humble que Dieu donne la grâce et la faveur quelle promesse juste cette promesse là vaut la peine mais il donne aussi une autre promesse qui est de nous enseigner de nous guider dans psaume 25 9 la parole dit il conduit les hommes dans la justice il enseigne aux humbles sa voix proverbe 3 verset 5 confie-toi en l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers combien d'entre vous ont réalisé après toutes tes années que vous ne pouvez pas planifier tout parfaitement et régler tout parfaitement dans votre vie reconnaissons Dieu et il va adoucir nos sentiers en lui faisant confiance et en reconnaissant sa puissance dans notre vie ça prend de l'humilité mais le résultat est merveilleux il guide nos pas il y a aussi la promesse de la richesse dans proverbe 22 verset 4 le fruit de l'humilité de la crainte de l'éternel c'est la richesse la gloire et la vie accumuler des choses matérielles et spirituelles nous recevons toutes ces bénédictions une autre promesse de Dieu c'est l'honneur proverbe 18 verset 12 avant la ruine le coeur de l'homme se montre fier mais avant la gloire se trouve l'humilité l'orgueil d'un homme l'abaisse mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire dans Matthieu 23 quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé 1 Pierre 5 humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable ceux qui pensent qu'ils peuvent gagner le respect en parlant fort vont être jetés par les autres et vont ruiner leur réputation et ils vont provoquer Dieu Jésus a parlé d'une parabole dans Luc 14 verset 7 à 11 ayant remarqué quand Jésus a remarqué ok c'est donc verset 7 ayant remarqué comment les invités cherchaient tous les places d'honneur il leur dit cette parabole si quelqu'un t'invite à un repas de noces ne va pas t'installer à la place d'honneur peut-être y a-t-il parmi les invités un personnage plus important que toi et celui qui vous a invité l'un et l'autre viendra-t-il te dire cède-lui cette place il te faudra alors honteusement gagner la dernière place c'est embarrassant d'aller à la fin de la table non quand tu es invité va au contraire te mettre tout de suite à la dernière place alors quand ton hôte entrera dans la salle il te dira mon ami il y a une place bien meilleure pour toi viens t'asseoir plus haut ainsi tu seras honoré devant tous les convives en effet celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé l'honneur a été décrit ainsi l'honneur est comme l'ombre qui fuit devant ceux qui le poursuivent mais suit ceux qui s'enfuient c'est c'est qui a dit ça la septième promesse c'est la vie dans proverbe 22 4 le fruit de l'humilité de la crainte de l'éternel c'est la richesse la gloire et la vie la vie l'humble vit une vie pleine parce qu'il est sécure il ne perd pas trop d'énergie sur son image ou de rester au plus haut point au top ils n'ont rien à prouver et donc ils n'ont rien à perdre mais ceux qui poussent du coude et qui veulent s'élever ont toujours quelque chose à prouver ils ont toujours peur de perdre quelque chose ils sont stressés ils se protègent ils se cachent quelle incroyable quantité d'énergie ils dépensent pour garder leur position l'humble est honnête sur ses faiblesses et ses forces il peut vivre une vie beaucoup plus riche beaucoup plus remplie un des plus grands compliments que je reçois des gens c'est que je suis vrai et c'est exactement ce que je veux être et en tant que peuple de Dieu c'est ce que nous devons être sans prétention vrai authentique parce que les gens peuvent voir à travers les masques la dernière promesse la huitième c'est la présence de Dieu dans Esaïe 57 verset 15 car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté mais je suis avec l'homme contri et humilié afin de ranimer les esprits humiliés afin de ranimer les cœurs contris écoutez le créateur de l'univers au plus haut de l'univers puissant entouré des anges dans toute sa sainteté il est au-dessus de tout mais il vient dans la force de sa présence habitée parmi nous il vient à ceux qui sont agenouillés qui sont écrasés brisés il vient guérir renouveler raviver lorsqu'on expérimente la présence de Dieu l'humilité et la puissance vont de pair l'humilité et les promesses vont ensemble nous avons l'opportunité d'expérimenter la puissance et la présence de Dieu lorsqu'on marche dans l'humilité devant lui je me souviens de l'histoire de Naham dans l'Ancien Testament lorsqu'il avait la lèpre il y a un prophète qui lui dit va te baigner dans la rivière Jourdain sept fois et Naham a dit écoutez je ne vais pas aller dans la boue du Jourdain pour me laver mais le servant de Naham lui a dit si le prophète avait demandé de faire une chose glorieuse pour te guérir de la lèpre tu serais allé mais parce qu'il t'a demandé une chose humiliante tu ne le fais pas alors Naham a décidé d'écouter le prophète et s'est baigné cette fois dans le Jourdain et il a été guéri de sa lèpre si on refuse de s'humilier devant sa main on peut passer à côté de la bénédiction si souvent on veut prendre la gloire de tout ce qui est super naturel et de se donner le crédit écoutez je ne vais pas toucher ce point là aujourd'hui mais l'humilité permet à la vie de Christ de s'exprimer à travers nous et c'est puissant il y a tellement peu de gens qui veulent marcher dans l'humilité parce que l'humilité donne plus qu'elle reçoit elle ne demande pas honneur pour soi-même elle estime les autres plus que soi-même elle sert plutôt qu'à être servie alors que plusieurs se poussent du coude pour se monter en première position l'humilité prend la serviette s'agenouille et serre autrui moi le Seigneur j'ai lavé vos pieds je vous ai donné un exemple à suivre faites aux autres ce que je viens de faire pour vous et vous allez régner sur un trône de gloire si vous voulez régner aux cieux sur un trône de gloire vous devez servir sur la terre avec une serviette on doit apprendre à servir avec une serviette ici sur terre pour obtenir le trône de gloire dans les cieux écoutez ça me concerne aussi ce message parce que nous sommes tous faits de la même matière la chair parfois je suis un petit peu préoccupée par le ministère prophétique parce que j'entends tellement de paroles de 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 grandeur de glorification mais tellement peu de paroles qui dirigent vers le service pourquoi pas prendre une serviette au lieu du de l'épée du roi imaginez il n'y a pas personne qui va se vanter de dire hé moi il faut que je prenne la serviette et que je lave les pieds de mon prochain je pense que je marche sur quelques orteils ici écoutez imaginez en 2013 imaginez une parole prophétique qui dirait 2013 sera une année de service 2013 sera l'année où on va prendre la serviette et qu'on va servir les autres au lieu d'une onction plus grande des manifestations de la gloire de Dieu de guérison de prospérité financière laissez-moi vous demander où est votre serviette la vérité c'est que nous avons été loin pour servir où est votre serviette où est votre tablier 2013 imaginez le service je ne parle pas d'être plus impliqué dans l'église je parle de servir tout un chacun je parle de servir les gens pas des structures ou des organisations Amen levons-nous tous ensemble éloignons-nous de tout ce qui est l'excitation lorsqu'une nouvelle saison arrive on entend tellement de déclarations qui n'arrivent pas mais on se sent bien avec ces promesses-là mais rapprochons-nous de ce que Jésus a fait soyons des vrais disciples de celui que nous aimons à qui nous voulons ressembler alors que nous puissions être sans voile sans masque qu'on puisse refléter la lumière et la vie de Christ en nous Père nous te donnons la gloire ce matin nous te donnons l'honneur l'ouange nous te remercions du privilège que nous avons en tant qu'enfant de Dieu nous te remercions de tes promesses de ta grâce de ta faveur et de cette force que tu nous donnes Dieu tu es tellement merveilleux tu n'as pas arrêté à la croix tu as ressuscité et tu nous as donné la vie de Christ qui habite en nous puissions-nous être tes mains tes pieds ta voix Père puissions-nous faire ce que tu as fait venir servir tu nous as appelé à libérer les prisonniers guérir les malades pas pour avoir la gloire mais pour que les gens puissent te connaître et entrer dans ton royaume Père nous te demandons alors que nous entrons dans cette nouvelle année que tu puisses faire un travail profond dans nos âmes et que nous ne recherchions pas la gloire mais que nous puissions marcher en toute humilité devant toi et devant les autres et que nous puissions toucher vraiment toucher les gens Père je prononce ta bénédiction sur chaque personne ici ministère fais le ministère et donne ta vie à l'intérieur de chaque personne ici dans le nom de Jésus Amen Amen